Le 7-9 sur France Inter. Frédéric Becbédé, c'est à vous. Oui, bonsoir Ali, bonsoir Hélène, bonsoir docteur. La transition est compliquée, évidemment. Je n'ai pas de blague à faire sur la guerre en Syrie. Mais je vais parler d'un problème quand même presque aussi grave. C'est le bordel complet à France Inter. Écoutez, d'aucuns diront que c'est à cause des vacances. Mais tout de même, quel foutoir ! Déjà, Ali Badou anime l'émission. Bon, moi, je l'adore, je trouve qu'il est très bien. Mais enfin, Laurence Bloch, n'y pensez même pas, je le connais intimement. Jamais il ne se réveillera tous les jours à 3h du matin. Là, il vous fait une faveur exceptionnelle. Bon, hier, c'était Marc Fauvel qui animait, mais il a fait une overdose de mojito. De Morand et Salamé sont au Seychelles. Thomas Legrand anime une croisière Costa. Et Bernard Guetta est à Ibiza avec son frangin pour animer la soirée Fuck Me, I'm Famous. Donc c'est la débandade. Mathieu Gallet, revenez, ils sont devenus fous. Il faut un PDG qui a de la poigne pour tenir la boutique. Personnellement, j'étais absent depuis deux jeudis parce que j'ai fait un burn-out. C'est le terme anglais pour dire que j'ai effectué une allergie au travail. Mon psychiatre dit que ça peut me reprendre à tout moment, alors il faut être très gentil avec moi. La dernière semaine, c'était donc Tanguy Pastureau qui m'a remplacé. Et avant, Alex Vizorek le jeudi précédent, un chansonnier politique et un migrant belge. Alors il faut dire, Frédéric, que vos jokers étaient beaucoup moins drôles que vous, mais surtout beaucoup moins beaux. Ah, merci Ali d'avoir accepté de lire cette relance écrite par moi. Nicolas Demorand n'aime pas quand on écrit ses relances et je préfère quand c'est vous qui animez. Pas du tout, je suis très sincère et spontané quand je vous dis que vous êtes irremplaçable, Frédéric. Quant à Nicolas Demorand, il est un animateur brillant, certes, mais absent ce matin pour se la couler douce sur une plage des tropiques, cela n'est pas très professionnel. Je précise que cette relance est écrite par Frédéric, je n'en pense pas un mot. Hypocrisie que tout cela, Ali, vous êtes jeune, c'est normal que vous vouliez devenir calife à la place du calife. La vérité, la voici, personne ne le dit et pour cause dans les médias. Mais il y a eu un renouvellement à l'Elysée, à Matignon, dans les ministères et à l'Assemblée nationale. Mais à TF1, il y a toujours Jean-Pierre Pernault et à France 2, toujours Patrick Sébastien. Le dégagisme a eu lieu en politique, mais pas dans les médias. C'est pourquoi les animateurs télé ont aussi mal pris mon livre « Une vie sans fin, 22 euros, en vente partout ». Je dis juste que ceux qui travaillent à la télé s'accrochent au petit écran, comme le pétoncle à son rocher ou Michel Drucker à son canapé rouge. Et si le président de la République veut réformer l'audiovisuel public, c'est parce qu'il en a marre de voir toujours les mêmes tronches quand il est à l'Elysée. Il ne voit que des ados et le seul moment où il voit des vieillards, c'est quand il allume sa télé ou quand il va au Sénat. Mais je vais vous dire, la vraie menace à France Inter, ce n'est pas vous, Ali. C'est Trapenard, qui ne prend jamais de vacances. Il faut que je suis parfaitement inoffensif, moi, Fred, je te rassure. Oui, voilà, c'est exactement ce que Macron disait à Hollande jusqu'en août 2016. Merci Frédéric, vous êtes décidément très en forme. Merci Frédéric. Merci Frédéric. Sous-titrage ST' 501